Vous croyez qu'à l'époque coloniale, tous les français blancs validaient la colonisation ? Et bien c'est faux. La preuve avec Afrique 50, un film anticolonial réalisé en 1950. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main d'oeuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, quatre cadavres, trois hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu, pourrissante au soleil. Ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever. 11 milliards, 500 millions de bénéfices en une année. 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala-Sansandagne sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins chère que l'installation et l'entretien d'une turbine. Dans les champs de mille, dans les champs de coteaux, dans les champs d'Arachide, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'ossieur et d'Unilever montent en flèche. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Toussé sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire. Mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les noirs poussent sur les perches. Font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements. Les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat. Les chargements d'Arachide sans espoir d'huile et de savon. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller et emplir des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales. Demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, sement partout la ruine, la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville, Dimbocro, Seguela, Daloa, Boisflé, Kétécré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes, les villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Goubena, tuée à coups de crosse. Mbogou m'assassinée lors d'une perquisition. Marine Guénaud, morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres, et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Destienne d'Or, comme des Guimauqués. L'administrateur osuré assassine sur son cercle. Le commandant puni brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations. Dans la prison de Bassam où croupissent mille Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin le bonheur. Mamba Bakayoko est morte. Mais tout le peuple africain a pris place près du peuple de France dans le grand coup d'à-coudre des peuples pour la paix et le bonheur. David-Jean à Niamey, de Dakar à Brazzaville. Le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra envers et contre tous jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. On vient de voir des extraits du film Afrique 50 réalisé en 1950 par le militant communiste et anticolonial français René Vautier. Je vous explique un peu l'histoire du film. En 1949, la Ligue française de l'enseignement a engagé René Vautier pour réaliser un reportage sur les conditions de vie dans les villages africains de Côte d'Ivoire, de Haute-Volta, du Sénégal et du Soudan français. Le but du reportage à la base, c'était de mettre en valeur la mission éducative de la France dans ses colonies. Mais quand il arrive sur place, René Vautier décide de filmer la réalité de l'Afrique colonisée. Très rapidement, la police saisit les négatifs du film et lui-même est convoqué au tribunal. Il réussit cependant à sauver quelques bobines et en 1950, il réalise ce film nommé « Afrique 50 ». Le film est censuré par la République coloniale française pendant plus de 40 ans, mais il va circuler clandestinement. C'est le premier film anticolonialiste français et à cause de ce film, René Vautier sera condamné à un an de prison. Si vous voulez voir l'intégralité du film, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, il dure au total 17 minutes. « Afrique 50 » nous permet de voir qu'en 1950, tous les Français blancs n'étaient pas d'accord avec la colonisation, notamment les militants et militantes communistes qui critiquaient l'exploitation coloniale et souhaitaient voir une grande alliance internationale des peuples contre le capitalisme. Il ne faut pas oublier cette dimension politique quand on analyse les images du film de Vautier. Petite précision, je ne veux pas faire de René Vautier un héros ni un nouveau sauveur blanc, on est bien d'accord. Il est tout à fait critiquable sur plein d'aspects, et on pourra faire un épisode plus long sur YouTube pour une analyse critique de son film « Afrique 50 » et de la vision qu'il propose. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous en parler, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui justifient la colonisation en disant « c'était normal dans la mentalité de l'époque ». En fait, l'histoire est plus complexe, et « Afrique 50 » c'est un bon exemple pour y réfléchir. En tout cas, nous avons la preuve qu'il était possible de faire la différence entre la propagande coloniale de la République et la réalité de la situation coloniale. Il existait des documents et des témoignages qui permettaient d'avoir une vision critique de la colonisation française. Alors pourquoi continue-t-on à croire qu'à l'époque, tout le monde validait la colonisation ? Eh bien c'est parce que la propagande coloniale était tellement forte que beaucoup de ces documents et de ces témoignages ont été censurés par la République pour maintenir la majorité de la population française dans l'illusion de cette fameuse mission civilisatrice. Et c'est cette même propagande qu'on continue à entendre aujourd'hui de la part des défenseurs des aspects positifs de la colonisation. En réalité, la question n'est pas de savoir si la colonisation était positive ou négative mais bien d'être capable d'observer les faits et d'en comprendre les conséquences politiques sur notre monde contemporain, genre aujourd'hui. Donc la prochaine fois que vous croisez des gens qui vous disent « à l'époque tout le monde était d'accord avec la colonisation », bah envoyez-leur cette vidéo. Et rappelez-leur qu'il faut faire la différence entre la propagande coloniale et l'histoire de France. C'est deux choses très différentes. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez me soutenir pour que je puisse continuer à faire des vidéos, le lien de mon Tipeee est dans ma bio. Partagez fort et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, 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 ciao.